Arrivé à Paris en provenance de Chambéry pour le début de la saison 2010-2011, Zakaria Ndiaye n'avait jusqu'à il y a quelques semaines disputé que 28 matchs de championnat sous le maillot parisien. La faute notamment à une blessure au genou qui a éloigné l'arrière parisien des terrains d'entraînement pendant deux années. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux et après ses deux premiers matchs joués avec le Paris Saint-Germain handball, on peut parler d'un retour gagnant. Retour gagnant, oui, parce que je n'ai pas joué pendant deux ans. Ça a été deux ans difficiles, mais je pense que ces deux années m'ont forgé mentalement. Je suis beaucoup plus fort mentalement, donc on va dire que c'est un peu un mal pour un bien. Mais pour moi, le niveau que j'ai actuellement n'est pas surprenant. Donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Maintenant, il faut que je continue comme ça. Un comeback important pour le défenseur parisien, mais qui n'a pas été facile à valider. Entre sa volonté de revenir sur les terrains et les incertitudes médicales. Au début, mentalement, ça a été vraiment très dur. Je suis passé par différents stades. Il y a eu beaucoup de moments de doute, ce qui est logique, parce que des moments, on ne trouvait pas de solution pour l'amélioration de mon état. Donc j'ai dû aller voir aussi un peu ailleurs pour voir d'autres avis, pour savoir comment faire pour me rétablir au plus vite. Mais je pense que j'ai réussi à tenir mon talent. Je n'ai pas lâché, même s'il y a des moments où je me disais peut-être qu'il faudrait que je pense à une reconversion ou à arrêter le hand. Mais j'ai tenu. Je me suis dit que je vais continuer jusqu'au bout. Et maintenant, je suis très content de ne pas avoir lâché. Je suis fier de moi aussi. Une confiance en lui, à laquelle est venu s'ajouter le soutien de ses proches dans cette période difficile. C'est ma famille, surtout ma femme, qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là. Donc déjà, je la remercie pour ça. Et je remercie aussi toute ma famille, parce qu'ils ont toujours été là à me pousser, à me pousser à être derrière moi pour que je revienne au plus haut niveau. Face à Sesson, pour son grand retour, Zakaria Ndiaye a été un des grands artisans de la bonne performance défensive de l'équipe. Contre les Bretons, Paris n'a encaissé que 19 buts. Une stabilité défensive que les Parisiens ont aussi confirmée face à Zagreb dimanche dernier, en Ligue des Champions. On les a bien étudiés à la vidéo pendant les entraînements. Et c'est vrai que je pense que tout le monde a craint un peu cette équipe, vu l'exploit qu'ils ont fait face à Kiel. Et donc je pense que défensivement, on a été pas mal. Après, on fait toujours quelques erreurs, mais bon, pour faire le match parfait, c'est compliqué. Mais je pense qu'on est dans le vrai. Après, offensivement, on a aussi trouvé des solutions, parce qu'ils avaient une défense 5-1 assez agressive, qui a beaucoup gêné Kiel, que nous, on a bien étudié cette défense-là. Et je pense qu'on a répondu à tous les problèmes qu'ils nous ont posés. Après, dans l'ensemble, c'est un match assez solide. On ne prend pas beaucoup de buts. Le gardien est bon, Titi est bon. Donc je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là et ne pas se relâcher. Une deuxième victoire qui permet à Paris d'occuper seule la première place du groupe. Un point positif sur lequel il ne faut pas trop s'attarder. C'est sûr que c'est intéressant, mais bon, on n'est qu'à deux journées de Champions League. Donc il ne faut pas se focaliser là-dessus. Il y a encore beaucoup de matchs à venir. Des matchs compliqués aussi à l'extérieur, à Zagreb. On n'a pas reçu Kiel encore. On a vu que la Rio Ra a perdu que deux buts face à Kiel. Donc maintenant, on sait ce qui nous attend. On sait que tous les matchs sont difficiles. Et on va tout faire pour essayer de gagner tous les matchs. Depuis plusieurs semaines, Paris enchaîne les rencontres tous les trois jours. Cette fois, au programme des joueurs de la capitale, deux matchs à domicile. Tremblay en France en championnat. Et la Rio Ra en Ligue des champions. On sait que Tremblay, ils ne sont peut-être pas très bien en ce moment. Mais on voit des progrès dans leur jeu. Donc en plus, ils viennent à Paris, ils viennent sans pression. Ils n'ont rien à perdre. Donc c'est à nous encore d'être concentrés. De toujours être dans la bonne dynamique. Et normalement, ça devrait passer. Et puis, contre la Rio Ra, ça va être un match difficile. C'est la Ligue des champions. Comme tous les matchs, il n'y a pas d'équipe facile. Donc on va tout faire pour gagner ce match-là. Et essayer d'être encore premier de la poule. Face à Tremblay, les Parisiens pourraient obtenir une cinquième victoire consécutive cette saison. Une possibilité qui laisse penser que Paris n'est pas loin d'avoir trouvé son rythme de croisière. On a trouvé un petit peu notre rythme de croisière. Maintenant, il ne faut pas lâcher parce que chaque match est différent. Il faut toujours tout donner à chaque match. Comme on l'a vu contre Nîmes, on a bien défendu pendant à peu près 50 minutes. Mais on s'est relâché des dix d'une minute. Et là, c'est un pays cash, ils sont revenus. Donc maintenant, c'est à nous de faire les efforts au niveau de la concentration pour rester vraiment concentré tout sur 60 minutes. Une équipe parisienne où les échanges entre les joueurs sont importants. Une émulation qui a notamment permis à Zakaria Ndiaye de progresser au contact des internationaux. C'est sûr qu'avec tous les joueurs qui constituent cette équipe, le niveau est vraiment très élevé. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en Europe. Donc c'est sûr que ça facilite aussi les choses pour essayer d'atteindre un niveau un peu plus élevé. Donc moi, j'ai pris exemple, j'ai regardé, j'ai analysé quand j'étais aussi dans les tribus. Je regardais comment ça fonctionnait. Donc j'apprends, j'ai aussi appris des choses en étant blessé. Et maintenant, c'est ce que j'ai essayé d'assimiler ça en étant sur le terrain et en demandant des conseils à Titi ou à Daniel, des mecs qui sont un peu plus expérimentés que moi au niveau international. En fin de contrat avec le club à l'issue de cette saison, Zakaria Ndiaye préfère pour l'instant se préoccuper de ce qui se passe sur le terrain avant de décider, dans les mois prochains, de son avenir de handballeur. Pour l'interrogation, je ne sais pas encore comment ça se passe. Je vais continuer à faire mes matchs comme aujourd'hui. Après, on verra, on va voir au moment opportun, les offres. Si Paris veut que je continue, je continuerai sans problème. Après, il n'y a pas de soucis, mais pour l'instant, je ne suis pas focalisé là-dessus. J'essaie de prendre du plaisir sur le terrain et après, le reste, ça viendra tout seul.